Musique de générique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence Onzième épisode et mes Pokémon ont été entraînés entre temps Alors d'habitude il n'y a pas de musique comme ça c'est bizarre Pokémon Insurgence ne répond pas C'est bon j'ai eu peur Alors depuis le dernier épisode donc j'ai entraîné mes Pokémon Et je les ai entraînés à la limite de leur évolution pour Sun Wukong et Thor Mais bon Thor je veux le faire évoluer en Galam Et du coup je lui ai donné une pierre Stas pour éviter qu'il évolue en garde-voir Et enfin Sun Wukong je sais que normalement Cap-humain évolue niveau 32 en apprenant son attaque Kudu ou un truc comme ça je crois Du coup je l'ai laissé niveau 31 Et enfin Odin j'ai pas envie de le monter plus de niveau en fait parce que je pense que le faire évoluer niveau 40 c'est le mieux Pour qu'il soit un peu plus puissant après Si je le fais évoluer genre niveau 50 il sera pas aussi puissant que si je le fais évoluer niveau 40 en fait Vous voyez ce que je veux dire Et Lucifer et Gaïa bon niveau 50 tous les deux Et enfin 7 niveau 45 parce que je me suis dit que peut-être Y'allait avoir sûrement plein d'autres Pokémon Delta Et que du coup bah le prochain Pokémon que j'enlèverai de mon équipe si le Pokémon Delta me plaît Ça serait 7 Gros temps de mort Donc bon Voilà pour les présentations de Pokémon du jour Et du coup allons sauver l'espèce d'andouille qu'est notre ami Dans la décharge Puisqu'il avait parlé à voix haute Comme quoi nous étions les élus tout ça avec Mew Et il y avait un gars d'une team dans le coin Evidemment Evidemment Et du coup bah allons sauver cette espèce d'andouille Normalement j'ai chopé tous les Pokémon qu'il y a dans le coin Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est vachement ralenti C'est peut-être parce que j'ai augmenté la fenêtre Bon là je fais une accélération Il va sûrement Évoluer après ce combat donc je le fais Ah merde Faut que tu me mettes carreau là Mais putain mais Complètement nul ce Pokémon Vu qu'il évolue Comme ça je pourrais l'enlever De mon équipe aussi Ah merde c'était pas double team Mais c'était Shockwave Que j'ai Calm Mind C'est quoi ? Ah ouais C'est Méditation ou un truc du genre Il augmente son état spécial Et sa défense spéciale Non Ce sera un truc corps à corps pour Galam Donc bon Bon bah allons Soigner ce putain de cap humain à la con Qui est même pas capable de Gagner un combat face à un Pokémon sauvage Enfin en même temps C'était un Pokémon poison Et ténèbres Et étant un Pokémon spectre Il pouvait pas faire grand chose Et j'ai vachement l'impression qu'il est ralenti depuis que j'ai augmenté la fenêtre en fait J'ai mis en grande fenêtre Le jeu Et il ralentit vachement Je vais le mettre peut-être en plus petite fenêtre Si vraiment ça ralentit de trop Je le ferais Bon Evidemment on peut pas faire le tour Va falloir passer par les herbes Voilà Alors Viens de mettre toi Espèce de team à quoi Oh Croix pour Ahl C'est cool ça Je crois que l'épisode je vais l'appeler Sauvons mon Douille Parce que là Le gars il a vraiment cherché à être Enlevé comme ça Allez Apprenons lui l'attaque Euh À la place de Fury Sweeps Il est fou Et on échange Parce qu'on en a plus rien à foutre Gaïa tiens Un autre Gros Je vais dire un gros tonneur C'est crabos pardon Razor Leaf Ah oui, évidemment, Gaïa a appris le séisme, Gaïa en fait, donc vraiment, là je pense qu'il est pété, totalement pété. Et, ce Moukong évolue ! Alors, un capidextre de type spectre, ça donne quoi ? Oh ! C'est... bizarre. Il est vachement bizarre, bref, switchons avec Gaïa, et on met Lucifer en premier, bien sûr, enfin en seconde, pardon, s'il y a un décombat double, ça sera pour ça. Allez, bats-toi, toi ! Franchement, mon pote, ça ne me gênerait pas qu'il crève, parce qu'il est vraiment con, je... Au dernier épisode, j'avais vraiment la rage contre lui, et je n'avais même pas envie d'aller le sauver, vous savez quoi ? Ce n'est pas un personnage très attachant, on ne l'a pas beaucoup vu depuis le début du jeu, on l'a... Ok, il nous a aidé et tout ça au début du jeu, mais il paraît un peu con, quand même. Ce n'est pas le genre de personnage que j'aiderais... Vraiment, quoi. En tout cas, pour le plaisir. En tout cas, pour le plaisir. En tout cas, c'est le sprite de l'Emeraud, ils ne se sont pas embêtés. En tout cas, c'est le sprite de l'Emeraud, c'est celui d'après, la version d'après d'Emeraud. Je suis là ! Bientôt, le culte abyssale sera instoppable. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis vraiment blasé, je suis... Quand je vous ai dit, je n'ai pas vraiment d'intérêt à le sauver, le gars, à part que c'est un pote et que je suis censé être le héros du jeu. Mais franchement... Il est totalement con, c'est tout. C'est un gamin, c'est pas autre chose. Généralement, je suis patient avec ce genre de personnage, mais là... En parler comme ça, en public, tout ça... Voilà, quoi. C'est n'importe quoi. Plim plop. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en off, j'ai chopé... Oh ! Niveau 51, il regarde ailleurs. Gaïa ne m'obéit plus. D'accord. Eh bah... Je vais l'échanger. Il ne m'obéit plus. Il ne m'obéira qu'au prochain champion, du coup. Pas le choix. Lucifer. Remarquez, je pourrais mettre 7. Ouais, mais c'est de l'XP perdu pour rien. Vaut mieux donner l'XP des gros Pokémon à lui faire. Pfff. J'ai un petit antidote dans le coin. Antidote, ouais. Ça m'évitera de retourner au centre Pokémon, quoi. Cette musique. Donc c'était bien par là. Je n'ai rien à faire. Ce que la prophétie dit. Aucun enfant ne me fera tomber. Ne me vaincra. Oh, mon Fogler. Ah oui, j'ai appris Nitro Charge. Comme ça. Parce que franchement, entre Nitro Charge et Griff, il n'y a pas grande différence, à part qu'un augmente la vitesse et l'autre ne fait rien. Donc franchement, je préfère apprendre Nitro Charge plutôt que Griff. Ah oui. Euh... Ouais. Dracoshock. Sidra. Hypocéan. Mudder Gun Punch. Chiffre. C'est qui, ça ? Tangalyse. Je m'en dirai tant. Vous voyez, c'est pas très puissant Ah, oh bah J'espère qu'il va m'écouter Il est pas trop éloigné du niveau auquel il m'écoute Donc, il m'écoute un peu quand même Mais ça, j'estime pas, gamin C'est pas des objets que je peux ramasser, ça, quand même Non, c'est bon Par contre, là, il y a un truc Il y a quoi comme Pokémon ici ? Un réveil Alors, Shadow Ball A mon avis, ils vont pas le faire crever le rival, ça m'étonnerait Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait D'ailleurs, c'est le bon moment, peut-être, pour qu'il devienne un des élus, vous savez Je vois bien le jeu le faire devenir un des élus Justement, à ce moment-là Avec un Pokémon légendaire qui vient le sauver Moi, il y a Mew La fille, il y aurait... La fille, il y a Céléby Peut-être que c'est lui le héros Le prochain héros, le prochain vulgure Peut-être que Hupa va venir le sauver Un truc du genre Je peux toujours aimer, mais bon, on sait jamais Ah, Lucifer est confus Merde Plus normal Lui qui se protège Ça va passer Lucifer est sorti de sa confusion Cool Allo, Momo, là Star Mai C'est Staros ? Ouais, c'est ça Staros Sauf que Lucifer va continuer à m'oublier Vu que c'est un bon Pokémon de base Le Pokémon de soin, je l'ai passe vite fait On a fait stockage On vient de battre Ton ami, ça te tend Si tu fais tout ce que je te dis Eh bien, peut-être que... Eh bien, disons qu'il ne sera pas en vie pour se plaindre Intrigueux Bon, allez, passons un peu plus vite les combats Parce que je sens Que ce terrain est assez... Enfin, pas assez long, mais... Vu que je veux faire tous les combats quand même pour m'entraîner Je veux faire tous les combats pour m'entraîner Est-ce que c'est par là ? Ça m'étonnerait, mais bon Si, c'est là Donc on va aller faire un truc avant Voilà, elle Euh, comment il s'appelait ? Flamouton Euh, non, flotte-outon, pardon Pas flamouton Et... Krabos Je commence à connaître, en force Est-ce que le classe peut aller là-dessus ? Non Il y aura un Pokémon spécifique pour rouler sur les eaux d'acide, a priori Donc on verra Allez Je vois pourquoi je te reviens toujours quand je vois un truc de boss comme ça Ah, je ne peux plus avancer Ah si, je peux Merde, je croyais que je ne pouvais plus avancer Ah, tu es venu ? En toute honnêteté, je n'espérais pas te voir Nous avons entendu parler de Mew quand nous marchions à côté du... De la reine Tu sais Quelqu'un a eu la chance d'être le héros de la prophétie et sauver le monde Il devrait faire plus attention à ce qu'il dise Oui, mais il est totalement con, c'est tout Voilà le guide Tu nous donnes Mew Et en échange, nous te donnons ton ami Ne fais pas ça, Franck Ne t'inquiète pas pour moi Très bien Si tu ne nous donnes pas volontairement Eh bien, nous allons te prendre Mew par la force Cultiste Allez-y Détruisez cet impudent enfant Oui, M'tam Deux contre un Deux contre un Lamentine Et Starbrust J'aurais peut-être pas dû mettre Gaia en seconde S'il attaque mon Dracofus, ce serait un peu con Oh, c'est bon. Je me souviens, je me souviens, c'est quoi ce numéro en français ? Je me souviens toujours pas, ça commence par ma ville. Alors là, j'ai un gros trou. Gaïa ignore les ordres, Gaïa utilise Bloch. L'attaque Bloch m'a bien servi pour choper un Abra. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais appris, de base. Y'a plus personne. Comment ça se peut ? Quoi ? Impossible ! Vous deux êtes pathétiques. Il semblerait que tu ne sois pas prêt à écouter, gamin. Alors je dois reprendre ça de mes propres mains. Nous ne pouvons pas te convaincre. Donc je vais demander à Mew lui-même. Mew, écoute-moi et entends ce que j'ai à dire. Ce liquide vert sur le sol est très 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 pollué. C'est très, c'est extrêmement corrosif. Tomber à l'intérieur pourrait tuer une personne normale dans la seconde. Maintenant, si tu n'apparais pas à moi, je vais pousser cet enfant, Damien, dans cette mare empoisonnée. Mais si tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça, n'est-ce pas ? La fin d'une vie innocente. Eh bien, qu'en dis-tu ? Mew, tu es venu ? Mais... Tu ne peux pas quitter... Tu ne peux pas laisser Franck tout seul ? Les Pokémon comme Mew sont si prévisibles. Maintenant, Mew, si tu veux que cet enfant reste en vie, viens ici. Il est temps pour toi de quitter Franck et de rejoindre notre... Notre équipe. Cheymin ! Putain, j'avais dit qu'il y aurait un Pokémon qui viendrait l'aider. Mais je n'avais pas pensé à lui. C'est Cheymin ? Ah, l'anti-pollution, mais oui ! J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser, putain. Le Pokémon anti-pollution, Cheymin. Cheymin a purifié l'eau en utilisant... Comment ça s'appelait déjà ? Fla... Non, Fulmigraine. Je crois que c'est Fulmigraine, comme ça. C'est merveilleux. Quoi ? Cheymin ? Pourquoi Cheymin ? Et pas encore un autre Pokémon fabuleux ? Est-ce que Mew l'a appelé pour l'aide ? Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas combattre deux légendaires d'un coup. Euh... Culte abyssal, retraite pour le moment. Enfin, Damien. Vous... Devriez nous revoir bientôt. Donc... Cheymin... Pourquoi m'as-tu sauvé ? Tu veux voyager avec moi ? Mais c'est incroyable ! Est-ce que ça veut dire que je suis... Je suis un des compagnons des Pokémon fabuleux ? Waouh... Je ne pensais pas que j'étais si spécial. Et ça veut dire... Que la prophétie pourrait être moi... Ou Franck ? Et maintenant, le culte abyssal sait... Que Mew et Cheymin nous ont choisis. Nous avons besoin d'être très prudents. Je ne peux pas utiliser Cheymin... Sauf quand... Ce sera tranquille. J'ai besoin de trouver Nora... Et lui dire... Cette bonne nouvelle. Je te vois plus tard, Franck. Et merci de m'avoir sauvé. J'apprécie vraiment cela. L'ADN de Cheymin... Pour transformer... Ok, donc j'ai compris. Ce sera le Pokémon qui m'aidera. Est-ce que... Ça ne peut pas être utilisé si... Ok. Donc Cheymin sera le Pokémon qui m'aidera à purifier les eaux. Oh bah tiens, il a déjà purifié cet endroit. C'est parfait ça. Une Hyper Potion en plus. Bon bah voilà. Bah sortons d'ici hein, on n'a plus rien à y faire. Nous avons sauvé l'ANDOUILLE. En plus il se révèle être un héros. Comme je l'avais deviné. Sauf que c'est Cheymin. Il est l'élu de Cheymin, d'accord. Donc Celebi, Cheymin, Mew. Nous avons eu un Réchiram à un moment. Et ça c'est un gros Pokémon légendaire. Ce n'est pas un Pokémon fabuleux. Donc bon. Que dire, que dire. Est-ce que les gens d'en bas se sont barrés ? Les gens d'en bas se sont barrés. Eh bah, il y aura 5 minutes, allons-y. Écoutez. Avançons. Hey, regarde mon Pokémon rare, machin truc. Ah oui, ça me fait penser qu'il y a des oeufs à acheter. Et il faut que je remonte dans la ville en haut. Parce qu'il y a le gars qui fait les bases secrètes. Qui m'avait parlé. Il voulait me donner une base secrète pour 5000 ou 1000$. Je ne sais plus. Et les 5000 ou 1000$, je les ai là-bas. Pour un cendre ? Ça n'existait pas ça, comme attaque ? Je n'ai pas de souvenir. Il y a des nouvelles attaques dans le jeu. C'est marrant ça. Ouais, Dragon Punch. J'allais faire Ballombre, mais non, il est type normal. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. C'est marrant ça. Alors... ... Comment les Pokémon rares n'ont pas de perdre ? Alors, juste, je vais revenir... Euh... ... à l'ancienne ville. J'ai combien de fric sur moi ? 27 000 PokéDollars ! Je peux prendre le Taxi, non ? Oh non, de toute façon la petite ville elle est juste en haut, pas besoin de prendre le taxi, on va y aller en accéléré, ce sera plus simple. De toute façon j'ai déjà chopé tous les pokémons qu'il y avait à choper dans ces endroits. Voilà. Voilà, on peut lui acheter une base secrète. 5000 poké-dollars, allez, hop. Maintenant tu peux entrer et tu peux décider le thème de ta base. Tu peux revenir me voir quand tu veux et je changerai le thème de ta base pour... c'est gratuit. Mais à chaque fois que tu le changeras, ta base sera reset. Alors, tu n'auras pas à acheter de nouveau, mais tu devrais le redécorer. Euh, alors... Hum... Une caverne sillon. Une tablette. Utilise-la ou enregistre dans le menu Customize. Il y a un truc qui n'apparaît pas. Donc c'est ma base secrète. Il n'y a pas de pokémon. Non. Ouais bah ouais, c'est une base sympa. J'aime bien le thème de grotte. Un PC. Un PC. Ok. Mais elle est énorme, cette base. Euh... Du coup. Log in the Safari to collect your gift. C'est quoi le Safari des amis ? C'est un de ces trucs là, j'imagine. Alors ça, c'est la map. Ça, c'est quoi ? Connexion au serveur. Je découvre. J'aurais peut-être dû enregistrer avant. Ah mais j'ai pas de connexion. Je me suis pas connecté Internet, attendez. Hop, voilà. En même temps, si j'étais pas connecté Internet, ça allait pas marcher. Ça va peut-être buggé, du coup. Merde. Et j'ai pas enregistré depuis un moment. Pokémon Insurgence ne répond pas. Merde. Merde. Euh... Ah ! Le script prend trop long, le gem va redémarrer. Si le crash arrive pendant les batailles, il semblerait que votre ordinateur ne peut pas... ouvrir avec les sprites trop durs. Si ce crash et le serveur sont peut-être réduits. D'accord. Script and game. Ok. Bon. Redémarrons le jeu. Euh... Pokémon Insurgence. Game. Désolé pour faire ça. Je reprends ma... Ouais, c'est bon. Donc il semblerait que mon PC soit trop faible. Ah, et là ça me fait revenir au truc. Click to scan. No Pokémon data was found in this area. Oh ! D'accord. C'est rien en fait. C'est pas un truc de connexion en ligne. Comment on fait pour se connecter en ligne alors ? Ah, peut-être que la tablette, elle est dans notre sac. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Acheter des items, placer des items. Fonction. J'ai rien. Non, attendez. J'apprends à utiliser le truc, écoutez. Euh... Placer des items. Décoration. J'ai rien. Je vais le placer sur... Euh... W. Hop, W. Ce sera plus simple. Et des items en ligne. Je n'ai rien. Acheter des items. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est cher. IV changer. On peut changer des IV. Et reset les EV. Carrément. Dix mille pokés de l'art. Un agent de sécurité. Je pense. Je suppose. Liker. En déco. Une statue de Darkrai. Une statue de Cresselia. Une peluche de Dracofeu. Une peluche de Mewtwo. Une peluche de Lucario aussi. Ha ha, je l'apprends. Je l'apprends, je l'apprends. Un téléporteur. Il sera pour se déplacer plus vite dans le truc, j'imagine. Placer un item. Déco. La peluche Lucario. Pressez. Sur un carré pour placer la peluche Lucario. Hop. Ha ha ha. Voulez-vous en placer un autre ? Oh. C'est marrant. On peut en placer plusieurs en fait. Dès qu'on l'achète, on peut en placer plusieurs. D'accord. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ok. Et pour le safari des amis ? Login in the friend safari to collect your gift. Comment on fait pour avoir des amis ? J'ai pas d'amis. Comment on fait ? Non, sérieux. C'est vrai ? Amaraga ! Oh. Qu'est-ce qu'il y a plus haut ? Ah oh. Script game player. Blablabla. Ha ha. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Bon, écoutez les amis. Je vous dis à tous. Ciao à plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour faire la suite de l'histoire. Moi je vais voir tout ça un peu en off, puis on verra plus tard. Allez. Salut à tous.